Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo mes pires lectures 2023. Il n'y a pas longtemps que je vous les ai sorties, ma vidéo sur mes meilleures lectures 2023. Mais malheureusement, dans le monde livre-esque, il n'y a pas toujours que des bonnes découvertes. Cette année, il y a eu pas mal de déceptions. En tout, il y a eu 6 livres. Vraiment, pour moi, ça n'a pas été possible. Sur 37 livres lus, ça fait quand même un bon ratio. Un petit peu pourquoi et les livres que je vous déconseille de lire en premier. Enfin, si c'est votre priorité, de la mettre un petit peu plus bas dans votre liste. Après, bien évidemment, si vous voyez un de vos favoris, le premier n'est pas mal. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mes goûts. Mais je n'ai rien contre les auteurs, je n'ai rien contre l'histoire. C'est juste qu'avec moi, ça n'a pas accroché. Donc voilà, on ne perd pas de temps et c'est parti pour la vidéo. Du coup, je vais commencer avec les livres qui sont un peu passables. Je n'ai pas aimé, mais ça va. Et plus on va avancer, plus ça va être des livres pour moi qui ont été absolument catastrophiques. On commence avec Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera. Le préquel de Il meurt tous les deux à la fin. Donc c'est comme le premier tome. C'est un livre où on nous donne plein de promesses en fait. Un livre absolument incroyable, extraordinaire. Et puis au final, quand on se plonge dans le livre, c'est plat, c'est creux et il n'y a pas spécialement grand chose qui ressort. Les débuts de Deadcast, on est dans un monde où si tu t'inscris à une application, on t'envoie un message et on te dit, bon bah c'est ta dernière journée à vivre, vous allez mourir demain. Et du coup, les gens en fait vont pouvoir en profiter pour passer leur dernière journée avec les gens qu'ils aiment ou faire des choses qu'ils aiment, etc. Comme on va découvrir vraiment le tout, tout, tout début de Deadcast. Orion et de Valentino, voilà, qui vont se rencontrer tous les deux à Times Square lors du lancement de Deadcast. Et il y en a un des deux qui va malheureusement recevoir l'appel, Valentino et Orion, de passer leur dernière journée ensemble. En gros, c'est ça. Donc sur le moment quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, bon, ok, c'est comme le tome 1, enfin c'est comme Il meurt tous les deux à la fin. C'est pas incroyable, c'est pas fou, fou, il se passe pas grand chose. Ça a été un peu dans la lignée. Mais à la fin de ma lecture, je me suis dit, ouais, bon, ça va, je m'attendais à rien de toute façon, donc ça va. Mais ce livre-là, en fait, plus j'y pensais à la fin de ma lecture, et je me disais, mais en fait, c'était vraiment pas incroyable du tout, du tout. C'est ça le problème, des AFC, TikTok, les gens vendent du rêve. On s'attend à des monts et merveilles. Et puis en fait, on est là en mode, ouais, bah il y a des livres qui sont pas du tout connus, puis ils sont mille fois mieux que ça. Criture aussi, elle me gêne un peu, c'est un petit peu bébé, un petit peu plat, plat, je trouve. Il est long, il est très long pour pas grand chose. C'est... Et puis même la relation entre les deux personnages, on ne s'y attache pas spécialement. Il y a envie de lire des belles histoires entre deux hommes, je vous conseille Autoboyographie, par exemple, ça c'est une très belle histoire. Mais c'est vrai que le premier qui meurt à la fin, c'est pas foufou. One last stop. J'avais fait un vlog en plus sur cette lecture. C'était le... Je voulais commencer à faire mes vlogs où je me filme en train de lire des livres. Et ça avait super mal commencé pour cette... Pour cette saga... Enfin, pour ce concept que je voulais lancer, que je n'ai jamais continué du coup. Parce que le livre, je l'ai pas du tout accroché. Ça a été super long. J'ai pris vraiment du temps à lire, au moins plus d'un mois, je crois. Et je me rappelle plus de l'histoire. Donc oui, c'est Auguste, une jeune fille qui va s'installer à New York. Un jour, elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui s'appelle Jane. Elles vont matcher toutes les deux. Elles vont bien s'entendre. Au moment d'Auguste, elle va se rendre compte qu'elle voit tout le temps, tout le temps, cette même fille, au même moment, dans la même trame, sur la même ligne. Et elle se dit, c'est bien, elle est tout le temps là. Et elle est tout le temps bien pareille, avec des vêtements un petit peu anciens, vintage. Et elle lui demandait, parce qu'elle s'entend bien, donc c'est une histoire d'amour entre les deux filles. On s'entend bien, viens, on se voit en dehors du train. Enfin, du métro plutôt. Et Jane ne va pas pouvoir sortir de ce métro-là. Et à partir de ce moment-là, Auguste va se rendre compte qu'il y a un truc vraiment louche. Dès, de base, c'était pas mal. Mais non. C'était trop long. C'était pas assez approfondi. Ça tournait un peu en rond. Il n'y avait aucun moment... Enfin, tout le long du livre, je m'attendais à un moment de... Ok, il y a une révélation. Ok, il y a une révélation. J'attends, j'attends, j'attends. Et en fait, t'attends, t'attends, t'attends. Et... Ok, 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 ok. Et en fait, il se passe pas grand-chose. Ouais, assez rap-la-plat. J'étais vraiment sur ma faim. À la fin, j'étais là en mode, bah, j'ai perdu vraiment un mois de ma vie. Ça, ça m'a pas conquise du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, alors... Nous avons... Il y a de la poussière de Gods of Men. Je parlais dans une de mes vidéos. Et en fait, c'est un livre où je n'ai rien compris. L'univers était tellement difficile à comprendre. Les descriptions du livre, elles étaient mal faites. Du coup, je n'arrivais pas à me projeter. Et je lisais, vraiment, en fait. Je n'étais pas dans l'univers. J'étais juste en train de lire des mots sur un papier. Alors, quand je lis, normalement, je m'imagine le truc. Je suis à fond dedans. Mais là, c'était vraiment... Je me concentrais pour comprendre à quoi l'univers ressemblait. Parfois, il y avait des monstres. Ok, mais à quoi tu ressembles vraiment ? Enfin, c'était super complexe, je trouve, à comprendre. Et l'histoire... Je vais vous lire la quatrième couverture. Parce que pour vous l'expliquer, je vais trop galérer. Magie est interdite dans les cinq provinces. Et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Donc, Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir. Jusqu'au jour où à peine âgée de neuf ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse. Jusqu'à ce que dix ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Donc, vous allez me dire, la quatrième couverture, mais Paloma, t'abuses ? On comprend et ça a l'air trop bien. Et oui, je suis d'accord avec vous, on comprend et ça a l'air trop bien. Le concept de cette jeune fille-là, elle va vivre reclue de la société et au bout d'un moment, quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, va la pourchasser, la pourchasser. Le concept est trop bien parce qu'on se doute bien qui va la pourchasser, bien évidemment, c'est un beau gosse. Donc, on se dit, ok, enemies to lovers, tout ça, tout ça. Mais en fait, non, non, non. J'avais l'impression de lire un brouillon du tome 1. C'est super bizarre. Et comme je l'avais déjà dit, je me disais, mais est-ce que c'est moi ? C'est peut-être moi qui est bête et qui n'arrive pas à comprendre les subtilités. J'ai vu beaucoup d'avis de personnes qui expliquaient qu'effectivement, le monde était super difficile à comprendre et pas bien décrit. Et je me suis ennuyée, c'était long. Pareil, la relation entre Sable et la chose qui la poursuit, c'était 100+, les méchants, ils n'étaient pas fous. Franchement, ouais, je n'ai pas... C'était long, 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 long. Et quand j'ai terminé le livre, j'étais essoufflée. Je me suis dit, je ne lirai pas les deux autres tomes. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont quand même beaucoup aimé. Mais moi, avec moi, ça ne l'a pas fait du tout. Il y avait beaucoup de personnages qui n'étaient pas spécialement utiles. Sable, elle prend du temps. Ça prend du temps avant qu'elle soit là. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant qu'il se passe un truc. Et encore, on sent que bon, heureusement qu'il y a les deux autres tomes après que je n'ai pas lu. Peut-être qu'après, elle va vraiment grandir, j'imagine, le développement du personnage. Mais il me manquait plein de trucs. En fait, il y avait trop de trucs pas utiles. Et les trucs utiles n'étaient pas là pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce livre-là. Mais je sais que ça a trouvé son public. Et je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Mais avec moi, ça n'a pas du tout, du tout, du tout accroché. Ensuite, nous avons une pépite, mais pas dans le bon sens. Là, on est sur le podium, vraiment. Il nous reste les trois pires lectures de mon année 2023. Ça me fout des crises, donc je ne serais pas d'en parler. Walder Girls. C'est un livre, je ne sais pas encore, à l'heure actuelle, l'utilité de pourquoi, du comment, de pourquoi. Je... non. Rackster, où depuis environ un an, je crois, il y a la toxe qui a frappé, en fait, un pensionnat de jeunes filles. Et en fait, la toxe, ça a commencé avec les enseignants, puis les élèves, c'est quelque chose... C'est comme un virus. Et après, on a une malformation. Donc, par exemple, la peau qui s'écaille, ou un oeil en moins, une colonne vertébrale qui se dédouble, donc des doigts qui poussent. Enfin, voilà, des malformations de fou. Et il y en a qui meurent suite à ça, parce que la toxe, en fait, elle est trop forte pour les personnes et du coup, elle meurt. On va suivre trois meilleurs amis. Donc, il y a Etie, Eviat, Eris et Reis. Maintenant, il y a les toxes qui disent à ces jeunes filles, on trouve un remède. Du coup, elles doivent rester sur cette île, en fait, parce que c'est que l'impressionnat. On trouve un remède. Vous attendez. Et du coup, elles attendent. Elles attendent un mois, deux mois, trois mois. Et il n'y a toujours pas de remède. La seule chose qu'elles ont et qui leur permet d'être en contact avec le reste du monde, c'est qu'une fois par mois, il y a des provisions de nourriture qui viennent. Et du coup, il y a certaines filles qui vont les chercher. Mais c'est de la nourriture, c'est vraiment pas grand-chose. Bref, elles galèrent, en gros. Et du coup, il n'y a qu'un groupe d'élite de trois ou quatre jeunes filles qui peuvent sortir, en fait, du pensionnat et aller chercher de la nourriture. Ça change un peu tout le temps si elle va être choisie pour, justement, aller chercher la nourriture. Donc, elle va pouvoir, enfin, sortir du pensionnat. Et à partir du moment où elle est choisie, du coup, pour sortir du pensionnat et aller chercher la nourriture, elle se rend compte que la directrice, notamment, leur cache des choses et qu'elles ne sont pas au courant de tout et qu'il y a vraiment des magouilles qui se crament autour. Non, regardez-moi, je suis désolée. Non, enfin, pourtant, il y avait matière, vraiment, à me faire un livre bien, qui est entraînant. Non, mais ça n'a pas été. C'était... Enfin, c'est les plus vite que les trois autres que je vous ai montrés. Mais, en fait, moi, le souci que j'ai eu dans ces livres-là, déjà, c'est les personnages, encore une fois, vides. Vraiment, il n'y a aucune fille à laquelle je me suis attachée dans le pensionnat. La relation parce que Etie, elle va avoir une petite amourette avec une de ses camarades. Et je souffle. À la fin du livre, tu ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Enfin, tout le long du livre, tu te dis, ah ouais, ça, c'est chelou. Donc, ils vont t'expliquer plus tard, en fait, ce qui se passe. Ah, et puis, il y a un autre truc super bizarre. Mais j'imagine qu'à la fin, ça va être dit, ça va être expliqué. Ah, ok, il y a ça. Et du coup, et du coup, ouais, il y a ça. Et en fait, et en fait, à la fin, tu finis ton livre et tu n'as aucune réponse à tes questions. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne t'es attachée à personne. Il y a tout le monde qui meurt presque. Tu t'en fiches parce que tu n'aimes personne, en fait, parce que les personnages ne sont pas bien développés. Non, franchement, je n'ai vraiment pas aimé. Je suis tellement restée sur ma faim. Je me suis... En fait, le truc qui m'a énervée, entre guillemets, c'est que je n'aimais pas spécialement, mais dans ma tête, je me suis dit, à la fin, les 20 dernières pages, il y a tout qui va s'enchaîner et en fait, ça va connaître The Dot. En mode, ah oui, il y a eu ça parce qu'en fait, il y a eu ça et ça et ça et c'est ça qui aurait rendu le livre incroyable. Mais à la fin, il ne se passe rien, en fait. On n'a pas de réponse. On est rempli, à plat. Et en fait, ça te frustre juste et tu te dis, purée, j'ai attendu tout le long du livre pour comprendre le pourquoi, du comment, du machin, du bidule et à la fin, on ne te donne rien. Ça m'a saoulée. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Ça m'a saoulée. Alors peut-être que c'est fait exprès par l'autrice, je ne sais pas, mais pour moi, je pense que juste ça a été mal ficelé. Un truc qui est bien, les descriptions des toxes, des maladies qu'elles ont les filles, c'était vraiment bien fait et ça dégoûtait vraiment. Ça, tout ça. Un peu gonflée et j'étais juste déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf à la fin, des révélations, un truc qui disait OK, je comprends pourquoi j'ai lu ce livre-là mais du coup, voilà, je vais arrêter parce que je suis encore en boucle mais je suis frustrée. En fait, c'est vraiment la frustration qui part. Alors, nous avons Avant Mimie. C'est plus déçu qu'autre chose par ce livre-là parce que c'était un livre auquel je voulais trop m'identifier parce que le personnage principal, c'est une femme grosse. Le concept du livre était sympa, c'est cette jeune fille je ne sais plus comment elle s'appelle Cindy, oui, Cindy qui a une belle-mère qui gère l'une des plus grandes téléréalités au monde. Un jeune homme qui est sur une île avec plein de prétendantes et il choisit sa prétendante et tout, enfin bref, en mode le bachelor. Cindy, elle va se retrouver dans cette émission-là que sa belle-mère fait à se rendre compte que le jeune homme qui est dans l'émission-là, c'est un jeune homme qu'elle avait rencontré deux, trois semaines avant dans l'avion et c'était bien entendu mais sans plus et du coup, elle va se retrouver avec ce jeune homme-là dans l'émission, elle va se dire trop bien, je l'aime beaucoup et tout, patati patata. Puis au final, c'était super chaud. C'était... J'avais trop le concept qu'on est dans une téléréalité, il ne se passait rien. La relation avec le jeune homme... Enfin, je pense encore au premier bisou. Enfin, je crois que je me suis arrêtée là alors premier bisou, je me suis dit c'est pas possible. On ne peut pas me donner un premier bisou comme ça. Le premier bisou était nul. Nul, 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 nul. J'étais trop dégoûtée. J'étais super déçue beaucoup. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Le dernier, c'est un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et dont j'ai parlé. Pareil, encore une fois, dans la même catégorie, la Disney H.H.T. Rose. Je pense que c'est pas fait pour moi. Juste, je pense que c'est trop jeune pour moi. C'est le retelling de Réponse. M.M.D.A. Réponse, la maman, quand elle a du mal à accoucher, du coup, elle va boire une potion magique. Sauf que la mère de Réponse va boire la mauvaise potion magique et Réponse, au lieu d'avoir des cheveux blonds, elle va avoir des cheveux gris et quand elle va être plus jeune, elle va, sans faire exprès, tuer une de ses servantes et du coup, les parents vont prendre peur et ils vont demander à une sorcière de la garder, de l'élever pour qu'elle puisse un peu gérer cette magie et qu'elle ne tue personne. Évidemment, la personne qui va la prendre, c'est Mère Gautel. Elle va être enfermée dans sa tour. Un jour, il y a Flynn, par contre Flynn toujours dans mon cœur, qui va découvrir cette tour-là et puis Réponse, elle va oser enfin sortir de sa tour, blablabla. Elle est trop simple en fait. En fait, je pense que c'est plutôt ça. J'ai eu le même problème avec le premier qui meurt à la fin et avant de nuit et celui-là, l'écriture plate, je trouve. Et dans ce retelling-là, du coup, forcément, il faut des choses qui changent. Et l'autrice, elle a rajouté qu'en gros, on est dans un... On suit une petite fille qui est en chimio et son frère lui raconte une histoire et lui dit... Enfin, elle a sa petite soeur veut absolument qu'elle raconte Réponse et le petit frère, enfin, le grand frère dit Oh, Réponse, on en a marre. Bien, je te raconte Réponse mais je change l'histoire. Du coup, dans l'histoire de Réponse et un coup, hop, on se retrouve avec le frère et sa petite soeur qui parlent et ça nous sort totalement. Déjà qu'on a du mal à rentrer dans le truc avec Réponse, on commence un petit peu à rentrer, on nous sort de ça parce que le frère, il lui dit Oh, blablabla et la soeur, elle dit blablabla. Oh, ma faute, entre guillemets, j'ai mal choisi mon coup. Mais du coup, j'avais pris Réponse parce que j'aime trop Réponse, c'est vraiment mon 19 favori mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Je pense que Réponse, je vais garder la base de Réponse. C'est tout pour cette vidéo. C'est vrai que, vraiment, encore une fois, je ne veux pas que si vous voyez un de vos livres que vous avez adoré, vous le prenez mal ou vous le dites parce que vraiment, ce n'est que mon avis et je peux totalement comprendre dans chaque livre. Je comprends et je sais que c'est normal qu'il y a des gens, que tous les livres ont trouvé leur public et je peux comprendre dans chaque livre ce que les gens ont aimé ou pas dans le livre, tout ça, tout ça. Mais voilà, ce n'est que mon humble avis. Je ne suis personne, encore une fois, mais juste, c'est pour partager mes avis, mes petites lectures 2023. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Dans les commentaires, dites-moi quels sont vos livres qui vous ont déçus ou que vous n'avez pas du tout aimé et pourquoi. Un petit like, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo que j'ai trop trop hâte de faire d'ailleurs. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est encore les vacances, on en profite au maximum. Au revoir.